bonsoir à tous et bienvenue sur la traduction du live du live de star citizen ce soir on a un live spécial totpapie et spécial 3.6 ou en gros c'est des questions qui concernent vraiment la prochaine mise à jour qui arrive comme et norelle et nommé lindé ne sont pas disponibles ce soir je serai accompagné de l'écho maman mon petit ami licorne comment vas-tu l'écho oh ça va très bien et toi comment il te va très bien merci beaucoup l'écho alors comme tu ne sais pas traduire l'anglais je vais te mettre de côté et je vais m'en occuper oh d'accord ça c'est fait on va pouvoir commencer mais c'est parti on aura peut-être quelques secondes et vous allez voir que c'était quoi la musique au début c'était une musique libre le son est peut-être un peu fin je réduis un tout si vous m'entendez bien si vous entendez bien les autres si vous les entendez trop oui j'ai vu le carac et je vous conseille de jeter un oeil aux t-shirts de todd papy qui est assez énorme c'est d'accord c'est d'accord j'arrête commence par les habituel récapitulatif qui est todd papy qui fait etc daeum il a le même d'accord je ne sais pas je trouve qu'il est énorme je trouve qu'il est énorme snift en stream est bloqué en 1080 ça a coupé sur je suis désolé croupo je peux rien faire je peux rien faire pour ça et du coup j'arrête paraît très pâle par rapport à todd papy et todd papy qui rappelle qu'il y a des bugs c'est un jeu qui est en développement devant les yeux des gens ils sont en train de construire en permanence le jeu donc il ya des bugs ils le savent moi je voudrais des stream en 4k le jour où j'aurai la fibre et un nouvel écran je pourrais le faire malheureusement là ce qui pose problème c'est surtout l'écran plus que la connexion internet une connexion qui n'est pas déconnante mais je n'ai pas l'écran qu'il suit il le met toujours par citizen d'accord je n'avais pas vu il est aux usa il est pas pâle donc du coup là il y a eu des questions qui ont été votées sur le spectrum pour lesquelles les joueurs ont voté il y a des questions qui sont prises dans le live il n'y aura pas trop de questions qui sont prises dans le live il en a pris beaucoup de spectrum et donc là en fait il est en train d'expliquer que justement pour que les gens puissent poser des questions et puis si ils répondent tout simplement en tant que directeur ils sont censés se parler le plus possible pour que les gens puissent répondre aux questions je crois qu'il y a souvent des questions très pointues il y a un parc citizen à tous je vous émerveillez là pas en juillet je vais me retrouver tout seul pourquoi tout seul derrière la roadmap devrait être mise à jour là ça m'y fait penser pendant que j'arrête de le dire là il devrait être à jour la roadmap donc n'hésitez pas à regarder sur le twitter d'odysseus qui fait des updates de roadmap je sais pas si il les a déjà faites mais même s'il l'a pas encore faite c'est pas grave allez voir les roadmaps d'odysseus elles sont vraiment comme ça j'ai personne dans le sud je suis breton mais quelle idée dans le sud dans le présent breton salut odysseus d'accord et bien bon courage odysseus mais c'est normal c'est normal ton boulot est super donc là il ya j'arrête qui dit qu'il ya beaucoup de questions qui concerne le nouveau système de loi et donc il demande quand est-ce qu'on enlève notre crime stat donc le niveau de criminalité en 3.6 avec le nouveau système de loi jusqu'à maintenant il fallait aller à carréa à qui est un grand mot appuyé sur l'écran de l'ordinateur et ça enlevait notre criminalité donc maintenant la loi est à un niveau fédéral en gros et donc en gros il ya l'empire et après il ya les états donc c'est les différents systèmes donc stanton sans tom odin etc etc et après encore les planètes en dessous où chaque planète peut encore avoir son système de loi et tu as réussi à accrocher le gros lot merci odysseus et c'était compliqué j'ai cru que j'y arriverais pas j'ai vraiment cru que j'y arriverais pas j'en parlerai tout à l'heure je fais des recherches pour trouver des citoyens des étoiles à toulouse bon courageux monsieur Arnaud on y va tous ensemble ça va être cool ok donc là en fait ce qu'il est en train de dire tout le papier c'est que maintenant pour la criminalité pour enlever votre niveau de criminalité vous pourrez trouver différents endroits crémex en est un mais il y en a d'autres dont qui ne dévoile pas pour laisser la surprise et en gros vous pouvez hacker ces systèmes là y accéder par contre ça prend plus longtemps que ce qu'il y a actuellement carrière c'est du vrai hacking et ça vous permettra d'enlever votre niveau de criminalité et vous pourrez aussi aller par exemple dans les comarrêts pour hacker le système en gros et en fait il y a un autre moyen aussi de l'enlever c'est de payer votre caution entre guillemets on va dire ça ça veut dire que le hérald va servir je sais pas s'il servira pour ça je pense pas là c'est vraiment quelque chose de manuel pour l'instant monsieur Arnaud Grimex on pourrait y aller c'est donc en fait vous pourrez donc payer aussi votre caution donc ça veut dire que si vous avez de la criminalité vous pouvez aller à un genre un bureau spécifique pour ça et aller payer et dire désolé comme dit j'arrête je suis recherché j'ai fait une connerie j'aimerais payer mon amende et ça évite du coup qu'on vous poursuive après ça viendra ça viendra Arnaud Ok donc j'arrête viens de demander en fait comment est ce que le nouveau système de loi fait la différence entre le meurtre et l'autodéfense et donc là t'as le papier dit qu'en gros ça se joue sur l'initiative donc ça veut dire que c'est triste mais si vous voulez vous défendre il va pas falloir tirer en premier donc là en gros si vous tirez le premier et que c'est vous qui faites le plus de dommages en gros que l'autre se met à saigner c'est vous le criminel si c'est l'autre qui tire d'abord ce sera lui le criminel donc en gros un peu comme la police chez nous il faut seulement répondre vous n'avez pas le droit d'être quelqu'un en premier ça peut être compliqué parce que ça sous-entendrait qu'il faut se prendre des dégâts au préalable quand même essayer de se prendre des dégâts et après seulement répondre et j'arrête à demander à un développeur de lui expliquer comment ça marchait le nouveau système de loi le mec en fait lui a juste mis une page de code comme ça devant les yeux et il a dit c'est comme ça que ça marche Anne shoot first Anne est un criminel mais en vrai Anne a fait de la légitime défense donc là en fait ils sont en train de parler des décharges il y a une espèce de nouveaux avant-postes qui ont fait la réparation dans des décharges et donc il y a des joueurs qui demandaient si on volait un vaisseau est-ce qu'on pouvait aller le vendre pour pièces en gros dans ces décharges là ok donc Todd Papier répond que non on ne pourra pas vendre les vaisseaux directement si vous voulez un vaisseau vous ne pourrez pas le vendre par contre vous pourrez normalement vendre le cargo à l'intérieur donc ça veut dire qu'il va falloir faire attention par l'isard donc si quelqu'un par exemple vous chargez votre vaisseau vous ouvrez la porte et il y a quelqu'un qui rentre à votre insu qui vous tue et qui prend le vaisseau il va pouvoir aller revendre tout le contenu sans effort et donc Todd Papier répète on a Grimex pour faire ça pour aller revendre le cargo volé mais il y aura évidemment d'autres endroits à savoir que du coup chaque endroit vous donnera des prix différents par exemple Grimex comme une zone de forte affluence on va dire de criminels peut-être qu'ils vous donneront moins qu'un lieu plus reculé mais peut-être plus dangereux il faudra s'amuser à fouiller en trois principes ok donc là il parle des zones d'armistice donc en gros ils ne veulent pas le faire pour l'instant ils veulent d'abord régler des problèmes et c'est surtout le problème de la sécurité ils veulent que le système de sécurité fonctionne correctement avec le système de loi avant de avant d'enlever les zones d'armistice parce que sinon le problème c'est que on l'a vu la zone d'armistice avait été enlevé à Grimex et ça avait été un bordel complet c'était un enfer tout le monde se tirait dessus c'était catastrophique c'était du minéral et donc en gros il dit qu'il veut avoir le système de sécurité qui fonctionne pour protéger les gens qui eux ne sont pas criminels en fait pour éviter que ce soit justement un côté franc-tireur et donc là j'arrête par justement de ce que je vous disais tout à l'heure de quelqu'un qui rentre dans votre vaisseau est-ce que le système de loi va permettre de prévenir ce genre de comportement est-ce que ça va prévenir le trolling, le griffing etc donc ça c'est pas possible ça peut interagir après c'est-à-dire une fois que la personne a commis son crime il sera considéré comme criminel et vous pourrez mettre une prime sur sa tête et donc là il sera descendu mais on ne pourra pas l'empêcher de rentrer dans le vaisseau par contre pendant que vous êtes rentré donc vraiment, faites attention à Port Lissard à la 3-1-6 ça va être compliqué ça va être très compliqué et donc j'arrête de demander si justement les joueurs pourront répondre dans une certaine mesure par rapport à ça justement est-ce qu'on pourra tirer sur les gens par rapport à maintenant ou si maintenant on tire sur quelqu'un qui est dans le vaisseau qui n'a rien à faire là c'est nous qui avons du crime set Ah oui, ça va être violent, ça va pas déconner et donc là en gros justement ce qui va sûrement calmer ce genre de joueurs c'est que les primes vont augmenter sur leur tête donc d'abord il y a des IA qui vont les rechercher et après il y a des joueurs qui vont les rechercher et donc en fait il y a tout le système qui va se mettre à la courir après et donc ça devrait les calmer un peu c'est compliqué surtout si on ne peut pas tirer sans prendre du crime set tout à fait tout à fait et donc là la question c'était est-ce que comme les systèmes de loi sont différents entre les planètes est-ce que notre crime stat va varier en fonction de ça est-ce que ça va se montrer sur l'icône donc ils disaient ça va être un peu compliqué ils ne savent pas exactement comment ça va se passer le système lui va se mettre à jour mais vous vous allez pas forcément le voir ça va peut-être juste le truc il va monter et descendre vous ne serez pas quelque chose pour vraiment vous indiquer dans quelle stade vous y êtes je crois que ça va être le bordel il va y avoir du PVP partout pas forcément parce que les comportements vont pas forcément changer exprès d'après ça des griffeurs on en a déjà je pense pas qu'il y en ait plus et je pense pas que comment expliquer disons que maintenant ils auront une vraie raison de le faire c'est à dire que voler du cargo il y a un vrai truc derrière c'est plus juste de la gratuité ça fait chier pareil mais ça n'est plus un acte gratuit donc j'ai déjà presque moins de mal avec ça même si il y a une certaine façon de le faire d'une certaine manière ce serait que juste monter dans ton vaisseau à Porlissar il y a un côté il y a un côté pute quoi si tu mûres quelqu'un c'est fédéral ou sorry c'est une fédérale donc si tu mûres quelqu'un c'est vrai c'est vrai c'est vrai donc il y en aura plus ouais peut-être après c'est risqué c'est pas parce que ça rapporte que ça donne envie de le faire moi personnellement j'aurais pas envie de le faire c'est des sacrés risques quoi si tu prends des primes sur la tronche c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai j'ai pas entendu ce qu'ils disaient mais en gros en 3.6 si j'ai bien compris si vous commettez des crimes les yens vont venir vous chercher et essayer de vous tuer ça va se passer comme ça les qui couffent à la pied plus vont prendre cher très certainement si tu demandes Arnaud avant ça va si tu demandes pas c'est compliqué moi j'ai déjà tué des gens qui étaient montés sans demander si tu es encore sur la tronche ou si tu es encore sur la tronche et que tu le prends là je pense que ça fonctionne mais ça va être à Grimhacks ou à des autres locations que j'ai parlé ou que j'ai présenté que tu aurais pu trouver oui quand j'étais pré-gaming c'est une des choses où c'est le challenge et la réponse à ces choses c'est ce que notre intention qu'on veut avoir en finalité c'est dur de trouver la réponse et de faire comprendre aux gens aussi quelle est notre intention et qu'est-ce qu'on va avoir dans les mains maintenant des tests et donc là Todd Papy est en train d'expliquer qu'en gros les qualités assurances l'équipe qui s'assure que tout fonctionne bien ils ont une liste et en gros cette liste c'est ce qui est censé arriver en gros dans la 3.6 sauf si il y a la QA qui dit ben non ça ça passe pas ça il faut enlever ça c'est ça foutre le bordel donc ça ce seront des trucs qui sont peut-être retirés ça va être un test qui risque de faire mal ouais je suis assez d'accord après sur le PTU moi personnellement quand il y aura la première vague je vais tester la criminalité à fond parce que c'est un truc que je fais jamais et comme là il y a un nouveau système de loi je pense que c'est vraiment l'opportunité pour tester la criminalité parce que déjà il y a un peu moins d'impact que par rapport au PU et surtout parce que justement il va falloir vraiment tester toutes les fonctionnalités il va falloir voir si on a bien des primes sur la tronche il va falloir si on peut bien enlever la criminalité il va falloir voir si on est cherché je pense que ça va falloir ça va falloir ça va falloir c'est-à-dire que quand vous fliez dans différentes zones ça va falloir update mais ça va falloir être tout basé en zone prenez-la pour tester après il faut toujours faire la différence entre tester et faire chier le monde bon là Todd il peut de nouveau pas répondre à une question alors ce qui est assez rigolo c'est qu'il explique que pour tester le jeu il joue lui-même pour tester certains trucs comme l'overmode par exemple donc il fait lui-même les tests sur le jeu par contre là il est en train d'expliquer que le PTU est bloqué en évo pour l'instant parce qu'ils ont certains problèmes qui les bloquent et qui les empêchent de faire la première vague de PTU public donc tant qu'ils n'ont pas réglé ces problèmes là on n'aura pas le PTU public donc là la question c'est comment les vendeurs vont réagir par rapport à la criminalité est-ce qu'ils vont réagir par rapport à ça et donc Todd Papy répond qu'il y a un système de flag je ne sais pas comment vous le traduire exactement mais c'est un marqueur voilà c'est ça c'est un marqueur en gros vous êtes considéré comme criminel point et le but du jeu en fait c'est que quand vous rentrez dans un magasin le vendeur va vous regarder et va faire ouais c'est légal ton truc ou c'est un peu chaud et ça permettra d'entamer une discussion et de savoir justement si c'est un matériel illégal ou légal par contre pour l'instant ce sera juste les ce sera juste le kiosk donc là ce sera juste la console pour vendre votre matos légal ou illégal il y en a qui font pas la différence en test et chercher je suis tout à fait d'accord avec toi mais c'est quelque chose que dans le futur vous savez on va travailler sur ça ok et je lui disais que j'ai pas entendu du coup ce qu'il est ce qu'il est si quelqu'un s'ouvre verticalement ou très hautement d'un hangar et puis s'ouvre quelqu'un qui est flouant sur le according au système de la loi qui est à la blame pour cette craque ? alors la question est assez rigolote avec le système de loi avec le nouveau système de loi s'il y a quelqu'un qui sort verticalement d'un hangar et qui tape quelqu'un qui est juste au dessus à qui c'est la faute ? donc Todd Papier explique que en gros ça va être celui qui sort du hangar parce que c'est lui qui crée l'impact donc je pense que c'est une question de vélocité en fait surtout donc en gros vu que c'est vous qui accélérez et qui créez l'impact c'est vous le fautif regardez bien au dessus de vous lorsque vous sortez d'un hangar et plus tard du coup ils pourront regarder si le bisou est en fait en train de squatter au dessus d'un hangar et du coup il a rien à faire là et que c'est lui le fautif donc c'est quelque chose qu'ils devront prendre en compte pour plus tard mais c'est pas encore le cas pour l'instant ton train m'est bloqué à 1080p je ne sais pas si ma connaissance va être je suis désolé à mandarin je ne peux pas faire autrement je suis vraiment désolé donc je pense que j'ai mentionné avant juste ce type de hack que nous avons donc nous avons mis ce gameplay dans les rues donc maintenant quand vous obtenez un de ces chips c'est pas juste dans les rues et juste s'ouvrir sur ou sur maintenant il y a un petit peu de temps associé à ça donc justement là il parle en fait du système de hacking c'est à l'exov il parle du système de hacking on va pouvoir hacker les comarets les comarets maintenant si vous voulez les couper c'est plus juste les allumer ou les éteindre il y a vraiment du hacking donc ça va vous prendre un peu de temps je sais pas sur quelle forme ça se présente par contre ça va très bien toi et du coup il y aura sûrement des gens qui vont venir essayer de vous stopper et ça veut dire que pour pouvoir faire du crime en étant tranquille il faudra aussi que vous coupiez les antennes relais il y a Jared qui pose la question du coup de pourquoi tout n'est pas sur la roadmap et là il y a Todd qui dit que pour la 3.7 il y a quelque chose justement qu'il aimerait bien mettre sur la roadmap qui ne peut pas forcément ils auraient pu le mettre aussi sur le hérald ça ne devrait pas être bien compliqué bah si parce qu'il y a une différence entre l'interaction physique et l'interaction à distance et donc là Jared qui fait un rappel que la roadmap en gros c'est ce qu'ils veulent absolument avoir dans la mise à jour mais il y a d'autres trucs qui sont faits à côté sur lesquels ils bossent mais ils savent pas si ce sera prêt pour la mise à jour ils savent pas si ça prendra moins de temps si ça prendra plus de temps c'est des zones de flou donc ils ont pas envie de les avoir sur la roadmap pour éviter justement un peu les mauvaises surprises quoi non pas du tout c'est juste un grand fan internale, on a une équipe de FPS on a une AI on a une AI et on a une équipe et on a une équipe et on a une équipe qui est chargée des IA pour le combat pour le vaisseau pour les vendeurs etc etc et ils travaillent sur plein plein de choses mais ils montrent seulement un seul truc de chaque équipe à la roadmap ils mettent pas tout et donc il y a plein 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 de choses sur lesquelles ils sont en train de travailler en ce moment même en fait mais qu'ils mettent pas forcément leur roadmap parce qu'ils savent pas si ce sera fini ou pas et puis il y a le côté surprise aussi effectivement et comme dit Todd Papy c'est vrai que le développement ouvert il y a des bonnes choses et des mauvaises choses là parce que par exemple justement tous les autres jeux comme c'est fermé tous les problèmes on les voit pas donc Star Citizen qu'il y a un truc qui marche pas bien et qui doit encore être amélioré ben on l'envoie et on est en mode ouais c'est un peu bugué ton truc ça marche pas bien mais parce qu'ils sont obligés de faire comme ça mais c'est mieux que tout retenir en fait et de rien sortir que nous on est rien dans les mains et du coup nous le donner et qu'eux puissent avoir des retours en fonction de ça après c'est bien ou c'est pas bien il y a des gens qui aiment pas mais ça permet de partager, d'avoir des retours et de l'améliorer tout de suite plutôt que d'attendre le dernier moment et là il y a un minute de choses à corriger parce que tout le monde découvre je veux dire je suis un ingénieur en sécurité informatique je trouve ça juste ça fun mais j'ai un râle on pourrait parler mercurine ah mais t'as la même chose que moi putain tout à fait tout à fait donc là en fait il pose la question par rapport aux nouvelles stations parce qu'on a vu sur la roadmap qu'il y a l'extérieur des nouvelles stations mais sur la 3.7 il y a l'intérieur des nouvelles stations donc est-ce qu'on va pouvoir aller dans ces stations et donc Todd Papi est en train d'expliquer qu'on aura le même intérieur quasiment que les restops actuellement il y aura des petites variations mais en gros pour l'instant on aura des intérieurs qu'on connait déjà et pour le futur en fait ce qu'ils veulent faire c'est vraiment avoir des intérieurs particuliers donc par exemple avec des pièces spéciales comme une pièce pas la salle des moteurs mais une salle technique avec les générateurs une salle avec une salle de repos des trucs comme ça ils veulent qu'il y ait ce genre de choses en fait dans les prochaines stations et donc à partir du moment où les équipes de vaisseaux sont sur d'autres vaisseaux ils peuvent rien faire en fait ils peuvent pas changer leur planning juste pour coller par rapport à d'autres choses qui sont dans le jeu et donc en fait là il y a Todd Papi qui est en train d'expliquer que si on pense en fait à un immeuble en gros on a l'entrée on a le poste de sécurité on a des bureaux des choses comme ça et ils veulent essayer de reproduire un peu la même chose pour les stations c'est à dire quelque chose de très vivant avec des choses où on va pas forcément mais qui existe quand même comme ça justement s'il y a des stations abandonnées ben on pourra éventuellement aller dedans alors je sais pas trop de quoi il parle mais il y a Sharon qui raconte une anecdote en fait où il y a un truc qui est en train de se construire et il était en train de regarder une statue d'Albert Einstein si j'ai bien compris et il y a un mec qui a dit hé vous voulez venir visiter en fait il a juste pris ses cartes d'identité il a vérifié son identité et il l'a laissé se promener dans le truc et d'autres papiers explique justement ils pensent les stations vraiment dans ce sens là comme ça s'il y a des stations abandonnées, des épaves comme Covalex ben du coup nous on va pouvoir visiter on va pouvoir voir des zones qu'on a pas l'habitude de voir parce que d'habitude elles sont fermées au public Ah, ça fait très longtemps qu'il y a des gens qui demandent si Port Elisar avait été changé d'ailleurs ça avait été énoncé plusieurs fois et j'arrête de demande si ça va être fait pour la Troisi et puis Port Alisar pour moi c'est une combination entre un depot de cargo et un restop donc et la façon dont j'ai toujours vu Port Alisar c'est vraiment comme un port où on obtient ces massifs qui viennent et le Papi explique donc on ne l'aura pas pour la Troisi le changement de Port Elisar parce qu'il voit pas ça comme un restop lui personnellement il voit ça plus comme un un port marchand en quelque sorte donc c'est une espèce de dépôt où on viendrait déposer nos marchandises et du coup ensuite de ce point là les marchandises seraient transportées jusqu'à New Horizon sur Crisader et donc il y a vraiment plus ce côté vraiment port marchand le truc de dépôt et donc ça fait pas partie du changement des aires de repos c'est quelque chose qui viendra plus tard quoi c'est le challenge ? après ça fait joli hein Archimède c'est peut-être par rapport à la forme au début l'épée c'est une forme d'épée ils ont pensé au Merlin ils ont pensé à Merlin ils ont pensé après Archimède parce que ça a aussi un côté levier et donc là il y a une question c'est est-ce qu'on va avoir des boussoles dans le jeu alors c'est un sujet qui avait déjà été abordé dans un coin de dev je sais plus lequel et le problème c'est que dans les jeux d'habitude les développeurs doivent juste se débrouiller avec l'axe X et l'axe Y donc c'est assez facile d'une certaine manière et là ils doivent en plus prendre en compte l'axe Z ce qui complique les choses et comme j'arrêtais en train de le dire derrière on a les planètes qui ont une rotation elles orbitent autour de l'étoile et du coup tout ça doit être pris en compte pour réussir à faire une boussole donc c'est très 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 compliqué et il est aussi en train d'expliquer qu'il y a un autre problème avec les boussoles éventuellement c'est que sur les autres jeux comme World of Warcraft par exemple les secrets restent jamais secrets très longtemps en fait puisque tout finit par être sur internet après on vous donne les coordonnées vous avez un add-on GPS dans le jeu et vous allez directement au secret sans même vous faire chier à essayer de chercher et le problème c'est que c'est vrai que la boussole risquerait de casser ça aussi dans Star Citizen c'est où vous montrer exactement où était la grotte la grotte avec le super trésor dedans on vous donne les coordonnées bah du coup vous êtes tout de suite de suite c'est un peu dommage alors que là même s'il y a déjà des trucs sur internet par exemple l'épave du Javelin c'est pas si facile de le trouver vous êtes obligés de faire une triangulation vous êtes obligés de fouiller un peu quand même de faire attention autour de vous etc etc donc ça reste plus intéressant qu'avec des coordonnées directement les marqueurs c'est pas pareil que la boussole tout à fait et donc là justement il parlait aussi du système d'exploration où il y aura les explorateurs qui vont faire du scan pour avoir les maps et les revendre et machin et qui fait partie du gameplay et comme dit Jared c'est pas parce que tous les secrets finiront par être sur internet que eux ils sont obligés de faciliter la chose mais sans GPS c'est un peu chelou je suppose que tu veux dire chiant chelou ah ouais puis non d'un côté comme on peut faire des sauts quantiques en permanence partout il y a un côté où je pourrais comprendre que le GPS disparaisse quasiment je suis pas en train d'essayer de justifier le truc mais disons que il pourrait y avoir une raison quoi mais je pense qu'on a besoin d'un système ou de coordonnées qu'ils se trouvent bon comme dit Jared ils sont pas en train de dire que ça n'arrivera pas à la boussole ils sont juste en train de dire qu'il y a beaucoup 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 de choses à prendre en considération avant que ce soit possible donc pour l'instant ça n'est pas prévu pour l'instant et là Top Papi est en train d'expliquer qu'il y a d'autres priorités ils sont en train d'équilibrer les radars, le combat tous les systèmes de base pour que ça, ça marche déjà et je pense que CR et d'autres aussi avant de rentrer dans ce genre de truc une fois le système de coordonnées on pourra jump partout oh peut-être même avant alors sur la roadmap on a un truc qui s'appelle entité récoltable Jared demande qu'est-ce qu'une entité récoltable et Todd Papi répond que pour l'instant la 3.6 c'est uniquement des objets minables mais en gros le système de récoltable c'est que ça permet de faire spawner tout et n'importe quoi en fait ça permet de spawner des plantes mais ça permet aussi de faire spawner d'autres choses donc on peut faire pop des fruits sur la plante des objets minables tout à fait tout à fait ils avaient déjà répondu à ça et donc ça peut aussi permettre en fait de faire pop des objets pour des épaves pour l'instant les épaves sont juste placés et en gros ils peuvent faire spawner des objets qui sont attachés à ce vaisseau et ça pop uniquement quand il y a une mission qui est lancée ils ne sont pas des épaves finis ils sont minables donc le truc c'est que pour l'instant l'exploration n'est pas faisable parce que les objets ne pop dans un vaisseau que quand il y a une mission qui est lancée pardon et donc le but avec les objets de récoltables c'est de pouvoir placer n'importe quel objet n'importe où sur n'importe quelle planète et donc l'exploration pourrait commencer à prendre du sens parce que ça veut dire qu'on peut faire popper une caisse ça veut dire qu'on peut faire popper un rack down ça veut dire qu'on peut faire popper une tasse, une peluche, tout et n'importe quoi en dehors des missions et donc le but c'est de pouvoir se promener sur on peut aussi miner ta blague si tu veux et donc voilà vous pourrez vous promener sur une planète récolter des fruits et puis partir avec il y a toujours dans le minage la question qui vient d'être posée c'est est-ce qu'on pourra voir des objets qu'on peut miner dans des endroits un peu plus logiques par exemple autour d'un cratère où il y aurait une espèce de formation rocheuse ou ce genre de choses et Todd Papy est en train d'expliquer pour l'instant pour l'instant ils ne peuvent pas le faire parce que pour l'instant en fait ça fonctionne par zone et pas par un truc précis donc c'est quelque chose qu'ils pourront peut-être faire plus tard ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas le faire mais pour l'instant en tout cas ça fonctionne vraiment par zone par biome en fait donc en gros vous êtes dans le désert donc dans le désert il y a tel type de rocher vous êtes dans la forêt il y a tel type de rocher etc etc mais pas encore le côté je suis dans une grotte dont il y a des quartz ce genre de truc ah putain c'est la chaleur c'est la chaleur ce soir par contre je suis très très fier de l'incrustation de mon fond vert ce soir je ne sais pas ce que vous en pensez je trouve qu'il est très très beau j'ai changé des trucs j'ai changé la lumière et je trouve qu'il marche un petit peu mieux la grande question merci la grande question est-ce que le système de groupe va être amélioré pour la 3.6 ah bah c'est cool s'il vous plaît j'essaie de garder ce setup pour les prochains trucs je suis assez contente vraiment du résultat euh donc en gros alors il répond pas directement à la question s'ils essaient d'améliorer le système de groupe donc je pense que la réponse est presque non il est en train d'expliquer qu'en gros ils avaient un focus sur 7 points notamment justement les communications la lumière est meilleure ok d'accord je suis assez éclairé ça va ? ah pardon ok donc il y a les appels vidéos il y a les channels de vaisseaux quand vous rentrez dans un vaisseau vous avez un canal exprès dédié le chat voice pour les joueurs des préférences de canaux dans le mobiglass et j'ai pas entendu le dernier en gros ils bossent surtout sur les communications donc tout ce qui concerne la voip les canaux de groupe la possibilité de de renommer votre votre canal de groupe aussi sur le mobiglass mais il répond pas vraiment directement à la question sur l'amélioration du groupe et donc en gros il explique qu'il faut qu'ils testent tout ça que tout le monde soit content avant que ça aille avant que ça aille un menu alors j'ai pas compris le début de la question je vais essayer de vous poser la question en écoutant ce qu'il dit il y a des différentes différentes je dirais des modèles d'inputant et d'outre des choses dans le système solaire peut-être que ça soit des plantes de manufacture des plantes de manufacture qui requiert vous savez 50 tonnes de silver et donc si j'ai bien compris en gros la question portait sur des prix qui varient donc en gros si j'ai bien compris c'est est-ce que les prix des minéraux vont varier en fonction de l'offre et de la demande et donc c'est quelque chose qui est prévu ok donc en gros une fois qu'ils arriveront à faire en sorte que un constructeur a besoin d'argent par exemple du coup le prix de l'argent va monter une fois qu'ils auront un surplus de bronze dès qu'ils arriveront à mettre ce genre de truc en jeu là du coup les prix varieront alors il y a déjà quelques trucs comme ça en fait en jeu mais c'est quelque chose qu'on ressent pas vraiment le système est pas très clair et on arrive pas forcément à le voir et c'est vrai que par exemple il y a certaines zones quand vous donnez trop de trucs en fait vous pouvez plus en vendre pendant un petit instant c'est vrai que ça marche pas très 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 pas très bien la grande question comment est-ce que les prix d'achat des vaisseaux ont été déterminés est-ce que c'est random ou est-ce que c'est il y a une logique derrière dans le passé c'était un peu random c'était un peu aléatoire en gros pour ajuster le prix maintenant ce que les devs font c'est qu'ils séparent le vaisseau en plein de morceaux en disant bon ben là il y a les composants qui coûtent tant il y a les armes qui coûtent tant il y a tant et tant de tonnes de ferraille pour la coque donc tout ça réuni ça va donner le prix du vaisseau il y avait une très belle conférence à la CitizenCon je ne sais plus si je l'ai traduite si je ne l'ai pas traduite il y a Pulsar qui a fait une traduction de toute façon allez voir sur la chaîne de Pulsar42 ils ont fait une traduction du panel de la CitizenCon il y a une très belle explication de comment fonctionne le prix des vaisseaux et c'est plutôt intéressant et donc le but du jeu c'est de s'approcher de ça le plus possible justement dans la 3.6 d'avoir un prix le plus proche de la réalité mais il y aura quand même encore des variations même dans la 3.6 il y aura encore des variations par exemple là on va avoir des premiers prix peut-être que lors d'un correctif les prix vont bouger peut-être que la 3.6.x les prix vont encore bouger histoire d'ajuster tout ça la conférence de Tony Zurevac toujours une minute d'or quand il parle on ne l'arrête jamais ce mec est hallucinant ce mec est vraiment hallucinant j'adore l'écouter parler qu'est-ce qu'elle choisit qu'est-ce qu'elle choisit ? ah c'est quoi que t'as ramené ? ok j'ai mon chat qui est en train de me lâcher un lézard sur les pieds oh t'as trouvé un lézard c'est bien oui tu me rends bien un cadeau très beau j'arrête de poser une autre question c'est est-ce que certains fabricants vont se jouer un peu Apple c'est-à-dire qu'ils vont avoir des prix complètement démesurés sur leur vaisseau même si c'est pas le prix que ça coûte c'est-à-dire que par exemple il y a l'iPhone qui est complètement surévalué ou les ordi portables Apple sont complètement surévalués c'est pas le prix qu'ils coûtent c'est juste pour faire le côté luxe, exclusivité, machin objet rare et donc ils demandaient si certains fabricants vont se la jouer comme ça aussi voilà, origine Porsche versus Ford c'est-à-dire un Porsche versus Ford c'est-à-dire deux très différents manufactures et donc il y a une certaine lucrative style ou quelque chose que tu veux dire et donc vous voyez c'est possible qu'on aura ce genre de choses effectivement c'est-à-dire que ce n'est pas seulement la summe des parties c'est-à-dire que c'est ce que je pense merci Apple mais bon en tout cas c'est quelque chose qu'ils sont en train d'étudier ils sont en train d'essayer de faire ça je suis désolé je regarde un peu autour de moi pour savoir ce que mon chat il fout c'est-à-dire qu'il y a une chance de faire 3.6 alors là la question c'est sur les objets qu'on peut rajouter sur les armes pour savoir qu'est-ce qu'il y aura en 3.6 donc oui ils ont quatre types d'objets il y a l'optique le manche de canon ah l'autre nom je suis désolé j'ai pas le nom du truc mais en gros pour tenir le canon donc la lampe de poche en tout cas tout ça ça en fait partie mais en gros il y a quatre types d'objets l'optique le canon la poignée pour le canon et les chargeurs donc ça c'est les quatre types et par contre en 3.6 il n'y aura que les optiques donc des lunettes, des red dots etc c'est une révolution c'est une révolution il a demandé si on pouvait changer la couleur du point rouge c'est pas fun c'est juste parce que la façon dont nous je pense que pour eux c'est toute l'expérience c'est pas seulement eux qui le font mais maintenant nous avons vous savez et en fait il est en train d'expliquer que justement l'équipe des fonctionnalités doit s'assurer de penser à tout en permanence en fait ils doivent penser à exactement tout ce qu'on peut faire justement qu'on doit pouvoir enlever l'objet mettre l'objet etc 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 et que du coup bah s'il y a aussi la différence entre un objet qui est acheté via une console et un objet qui est acheté vraiment dans le magasin qui est accroché donc justement il faut s'assurer qu'il fonctionne bien qu'il soit visible etc etc Ah merde j'ai oublié la question je suis désolé Alors est-ce qu'on aura des changements sur les missions à la 3.6 pour améliorer le gameplay ? Et donc tel papier répond que il y a déjà le hacking en fait qui a été rajouté Je pourrais rembobiner la vidéo mais le principe des lives comme ça c'est que on fait du commentaire, on avance, on continue on vit notre vie, enfin je dis on mais ce soir le milieu de l'héno sont pas là il y a que il y a que Lyko et moi et donc là Tote Papi explique que en gros c'est surtout des améliorations de la qualité de vie des changements ici et là en gros et que c'est surtout ça les gros changements pour les missions la question ratée bah il a répondu que c'est privé en 3 minutes voilà Ah et donc là en fait Jared demande euh... Ah pardon, désolé j'ai tapé dans le micro il y a Jared qui demande euh... qu'est-ce que ça veut dire free look donc qu'est-ce que ça veut dire regard libre en fait quand on parle de free look pour le FPS et en gros jusqu'à maintenant que vous avez une arme dans votre main et que vous tournez votre tête bah ça fait ça il y a tout le corps qui bouge et le free look FPS ça va vous permettre de tout simplement tourner la tête même si votre arme est devant et donc c'est surtout de mon point de vue c'est surtout quelque chose de très RP en fait comme ça vous pouvez tenir votre arme et faire une garde regarder autour de vous euh... en gardant votre position je pense que ça tient plus de RP qu'autre chose Bon on a des questions un peu bateau là quand même c'est bien pour la feuille tout à fait pour la feuille c'est pas mal euh... donc là Jared vient de demander une question un peu cul cul dans le sens qu'est-ce que ça veut dire l'amélioration des sauts à reprise les entreprises et donc en gros l'amélioration des sauts c'est que euh... avant les admissions en gros étaient très séparés donc lorsque vous sautiez vous pouviez pas euh... enchaîner directement sur une autre action et maintenant en fait tout est tout est vraiment fluide vous pouvez sauter ensuite vous allonger ou courir ou faire n'importe quoi c'est vraiment dans la continuité c'est quelque chose de très très souple très très doux plus fluide donc là la question qui a été posée c'est que dans tous les trimestres on a des nouvelles armes en gros et la question c'est euh... comment est-ce qu'ils définissent comment est-ce qu'ils décident quelles armes vont arriver dans quel trimestre comment est-ce qu'ils décident quelles armes ils fabriquent ? smooth ! et donc il y a très longtemps en fait les développeurs euh... ont commencé à parler des différents fabricants et ils ont commencé en fait à définir du coup euh... les marchandises des fabricants est-ce qu'ils ont euh... un fusil d'assaut est-ce qu'ils ont un sniper est-ce qu'ils ont une arme de poing etc etc et ils ont défini tout ils ont défini tous les objets que tous les fabricants allaient avoir toutes les armes ils ont créé une matrice d'ailleurs donc ça veut dire qu'ils ont créé un fichier ils ont créé tout un fichier en fait où justement ils ont la définition des différentes armes euh... et à quoi ça correspond par exemple par rapport à la réalité est-ce que c'est un Glock est-ce que c'est un M29 et ça permet justement de définir euh... bon ben voilà le euh... le euh... le coda par exemple c'est un peu le magnum du futur du coup ça va être tel fabricant euh... et on va le fabriquer vers ce moment là une matrice c'est Neo qui va être content tout à fait donc ils ont déjà les concepts d'armes c'est exactement ce qu'ils sont en train de dire euh... c'est ça donc ça veut dire qu'ils ont déjà défini toutes les armes bon en tout cas ils ont déjà défini toutes les armes auxquelles ils ont pensé ça veut pas dire qu'il y en aura pas d'autres par après mais en tout cas tout ce qu'ils sont en train de faire pour l'instant c'est déjà prévu et donc en gros ils font au fur et à mesure de la technologie tout simplement euh... ce qui est plutôt intéressant parce que ça veut dire que là c'est pas des armes qui sortent de nulle part c'est quelque chose qui a été défini il y a très longtemps je kiffe le coda car il ressemble à magnum c'était évident je l'aime beaucoup aussi le coda en vrai il est sur les mots et il y a Jared qui dit qu'ils feront peut-être un segment sur ça sur le design des armes moi je veux un blaster mais on a déjà des armes à énergie l'Arklight c'est une forme de blaster il y a une matrice des vaisseaux aussi c'est tout bref bon là ils se balancent juste des blagues bon là ils se balancent juste des blagues en gros ah la taille d'un blaster mais en 3 points il me semble qu'il y en a dans Inside il y en a un qui a été montré où les gens disaient que c'était pas normal que ça avait du recul d'ailleurs ok donc là ça parle de location de vaisseaux donc bon la location de vaisseaux a été redécalée malheureusement si je vais détruire une rente je vais finir en payant pour ça ? non donc l'idée c'est c'est presque maintenant c'est presque comme de la acheter pour 3 jours, 5 jours, 7 jours par rapport aux assurances en gros ce qui se passe c'est que c'est vraiment comme une location genre vous louez pour 3 jours ou pour une semaine et donc le but c'est vraiment ça c'est à vous de choisir pour combien de jours vous allez louer votre vaisseau peu importe le nombre et par contre ce sera des choix qui vous seront donnés donc c'est pas que vous louez et que vous le gardez aussi longtemps que vous voulez tant que vous payez c'est vraiment à vous de choisir une durée et c'est quelque chose... j'encore tape un micro je crois et pour l'instant en fait ils ont juste parlé vraiment de court terme quoi et en fait le fonctionnement pour l'instant en tout cas ce sera exactement la même que pour nos vaisseaux donc c'est à dire que si votre vaisseau explose même s'il est loué vous faites juste un claim et vous l'aurez de nouveau l'achat des vaisseaux est toujours là donc ça va je suis assez d'accord avec toi, je préfère l'achat de vaisseaux et quand la location est terminée par contre vous devez ramener le vaisseau ou en tout cas le poser sur un landing pad quelque part pour pouvoir le rendre la seule grande question c'est comment est-ce que le cargo à l'intérieur va fonctionner est-ce que vous pourrez le garder est-ce qu'ils ont encore des trucs à régler apparemment mais le but du jeu ça va être ça en fait vous choisissez une durée de location vous le louez et quand la durée de location est terminée vous venez le rendre et si il explose vous faites un claim comme nouveau vaisseau pour l'instant tu as raison non alors j'arrête de demande si l'OCS serveur est prêt pour la 3.6 ou est-ce qu'on va le voir près de la 3.6 etc et donc totpapi est en train d'expliquer que non ça viendra pas pour la 3.6 mais ils sont en train de bosser dessus, ils bossent dessus en permanence et le truc en fait c'est qu'il y a plusieurs équipes qui bossent sur différents aspects de l'OCS serveur donc par exemple en fait il est fait que côté FPS il n'y a pas assez de boulot qui a été fait par contre du côté des vaisseaux il y a beaucoup de choses qui ont été faites au niveau de l'OCS serveur mais c'est vrai que par exemple justement quand on parle des vaisseaux ça veut dire qu'il faut faire en sorte que les boucliers fonctionnent, que l'IFCS fonctionne, que les landing pannes fonctionnent tiens il y a quelqu'un derrière tout ça doit fonctionner avec l'OCS côté serveur et donc c'est pas juste on fait l'OCS serveur c'est que toutes les fonctionnalités à travers le jeu doivent être adaptées à ce système là donc c'est pas si simple que ça mais en tout cas ils sont tous en train de bosser dessus et ils sont à fond c'est con, si je vais à Frankfurt je le verrais plus Brian Chambers j'avais envie d'aller le voir une fois bah tu m'étonnes moi c'est une rockstar Brian Chambers en même temps je pense qu'ils ont besoin de la persistance ce qui serait bien c'est la location dans l'autre sens je possède d'un vaisseau d'où je le serais pas et je le loue à quelqu'un ah c'est une bonne idée après il y a un côté transport de personnes déjà un peu avec ça pour l'instant en gros la question c'est pourquoi c'est si dur à chaque match pourquoi il y a des retards malgré qu'ils ont dit qu'ils faisaient leur sortie tous les trimestres en gros j'arrête de traduire ça en pourquoi c'est aussi dur Todd ? pourquoi le jeu vidéo c'est compliqué ? et Todd répond et explique qu'en fait ils ont pris du retard parce qu'il y a plein de raisons possibles en fait par exemple il y a un mec qui est tombé malade et il avait une fonctionnalité à faire pour la 3.6 par exemple justement il y a un mec qui est tombé malade il a pas pu faire sa fonctionnalité et du coup elle est en retard et en fait c'est aussi bête que ça donc il y a les aléas de la vie et après il y a aussi des bugs en fait parfois qui retiennent des choses donc ils essayent vraiment d'être le plus précis possible mais parfois il y a des effets domino en fait parce qu'il y a la 3.5 qui a pris du retard ce qui a entraîné des problèmes pour la 3.6 plus le mec est malade etc etc et je me rends compte que c'était le bureau où on avait fait du briefing avant la visite du studio la classe et puis parfois en fait il y a certains trucs qui ne sortent pas parce que quand il y a un directeur qui le teste il trouve que c'est pas au point et ils ont pas envie de le sortir alors que c'est pas au point donc c'est à dire que nous on voit ça comme un retard eux ils vont voir ça comme une amélioration c'est toujours les deux faces d'une même pièce donc c'est vrai que nous ça nous fait chier mais eux ils préfèrent sortir un produit de qualité en retard qu'un produit merdique à l'heure ce que je peux comprendre comme ça et puis comme dit Jared c'est vrai que quand ils sont passés à la sortie trimestrielle leur promesse a été de dire on ne retient plus de mage comme on a pu faire avec la 3.0 si un truc n'est pas prêt tant pis on le repousse mais on sort la mage et en vrai on a vu à quel point c'était bénéfique on l'a tous vu il faut pas se leurrer le nouveau système est largement mieux qu'avant donc effectivement moi je préfère qu'un truc est repoussé où on a l'impression que c'est en retard plutôt d'attendre deux ans voire trois ans pour qu'une mage sorte parce qu'ils sont en train de tout retenir pour que tout soit prêt en même temps on a vu que c'était catastrophique avec la 3.0 ok donc début juillet en fait ils vont faire des réunions entre tous les directeurs et en gros ils vont se mettre au point pour savoir qu'est-ce qui est prioritaire pour dire moi j'ai besoin de ça, moi j'ai besoin de ça, moi j'ai besoin de ça et en gros ils essaient de sortir les trucs dans le temps qui leur est imparti et des fois le temps en fait n'est pas suffisant justement pour sortir ce dont ils ont besoin même si c'est quelque chose qu'ils veulent absolument sortir et donc la plupart du temps les mises à jour sont sorties à jour c'est un tout est bon c'est go c'est parti et des fois pas, il y a un peu de retard et voilà oui la 3.7 va forcément changer c'est plus trop cohérent ah non, il y a trop de choses à 3.7 la 3.7 c'est devenu une espèce de monstre infâme c'est une très belle phrase de Todd Papy où il disait que le jeu vidéo c'est de l'art c'est pas de la science c'est plutôt une belle phrase je trouve et du coup c'est la fin je vais couper et bah voilà on a fini ce très beau live on va dire cette phrase de Todd Papy Electronic Arts bah Electronic Arts ce serait le jeu vidéo c'est de l'argent c'est pas de la passion surtout qu'ils en ont fait des belles là parce qu'ils sont en train d'avoir des audits de je sais plus quel pays d'ailleurs ils sont en train de se faire auditionner sur les lootbox et ils ont quand même osé sortir que c'est une mécanique de surprise c'est comme Kinder Surprise c'est pas c'est pas du Paris c'est pas comme du casino c'est une mécanique de surprise et les gens sont trop contents ouais c'est limite un débat éternel au sujet d'un corps de métier qui veut fonctionner comme un art mais qui essaie de fonctionner comme industrie et ça ne marche pas toujours je fais ça d'accord et je dirais que c'est encore pire que ça c'est à dire que on touche à deux problèmes c'est à dire que quand c'est reconnu comme passion il y a deux problèmes qui apparaissent c'est que d'un côté on va dire bon bah si c'est une passion c'est pas un vrai métier ça c'est le côté la société qui te met ça dans la tronche et de l'autre côté dans le monde du jeu vidéo on dit ah mais c'est un métier passion donc tu devrais être content de le faire donc c'est pour ça que tu as un salaire de merde qui est aussi du coup un problème et particulièrement dans le milieu du jeu vidéo mais l'autre jour je discutais avec Eno et je lui disais que en vrai aujourd'hui je trouve que le jeu vidéo est un art qui est en train de surpasser tous les autres parce que je regardais un live de Plagtel et ça m'y a fait un peu penser quand je vois les films aujourd'hui qui sont de plus en plus casse gueule qui sont de plus en plus faits avec le cul ou on prend juste des musiques pré faites pour les mettre dessus parce qu'on a pas envie de s'emmerder quand je vois des séries à petit budget qui sont juste catastrophiques qui font chip avec des jeux d'acteurs j'en parle même pas quand on voit la musique qui a tendance à fortement se standardiser à se normaliser quasiment j'aurais envie de dire je trouve que le milieu populaire on va dire du jeu vidéo est au dessus du milieu populaire des autres médiums et justement je prends l'exemple de Plagtel parce que Plagtel bon j'aurais des reproches à lui faire il y a quelques soucis il y a des petits problèmes mais c'est un jeu qui a été développé par une équipe de 45 personnes 45 personnes c'est minuscule comme studio c'est tout 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 petit mais par rapport à leurs ambitions par rapport à leurs moyens et par rapport à la taille de l'équipe ils ont atteint leurs objectifs ils ont atteint leur plein potentiel le jeu je sais pas s'il aurait pu aller beaucoup plus loin en vrai et du coup je trouve qu'ils ont su faire beaucoup mieux avec leurs moyens que ce qu'on a aujourd'hui justement dans la musique dans le cinéma à la télé etc etc et c'est vraiment une chance qu'on a en fait aujourd'hui dans le monde du jeu vidéo d'avoir d'avoir ça le jeu vidéo aujourd'hui est vraiment un art supérieur aux autres pour l'instant ça veut pas dire qu'il n'y a pas des super beaux trucs au cinéma ça veut pas dire qu'il n'y a pas des super musique et ça veut pas dire qu'il n'y a pas des jeux vidéo de merde on est d'accord après le truc compliqué avec CIG c'est la communication qu'ils essayent de faire à la manière Indus à mon goût et les développeurs qui font face à la réalité artistique du développement je suis d'accord avec toi aussi Odysseus j'ai d'ailleurs une énorme critique à faire sur la CitizenCon là j'ai pris les billets parce que je veux y aller pour le boulot parce que du coup je fais l'annonce en même temps j'ai réussi à avoir des tickets pour la CitizenCon et donc j'irai le 23 novembre et j'irai faire chier Pulsar 42 à l'occasion j'irai à la CitizenCon pour faire un reportage sur place en fait pour vous donner des informations pour filmer des trucs je tenterai sûrement de faire un live je sais pas si ce sera possible c'est pas une promesse le live j'ai vraiment envie d'essayer de le faire donc il faudra que je vois quels sont les moyens techniques nécessaires est-ce qu'il faut que je rachète du matos et des choses comme ça mais voilà j'ai en tout cas envie de faire un reportage sur place la Paris Verte j'y serais aussi Quincy si j'aurais pu j'y serais allé mais je comprends mais cette année ils ont fait un je suis vraiment désolée pardon cette année ils ont fait un ticket à un prix unique l'année dernière il y avait un ticket à 80 dollars et un ticket à 137 le ticket de 137 c'était le ticket VIP et donc cette année ils ont annoncé qu'il y aurait plus qu'un seul ticket je me suis dit bon à mon avis ils vont faire un juste milieu forcément ils vont essayer de rehausser c'est sûr donc je me suis dit que ça allait passer à quelque chose comme 95 ou 100 dollars et quand j'ai vu que c'était passé à 137 sincèrement ça m'a posé énormément de problèmes déjà parce que le prix n'a pas été annoncé à l'avance ça c'est quelque chose qui me pose vraiment un gros problème comme disait Odyssey au niveau communication ils ont des vrais problèmes et ça n'est pas bien du tout parce que du coup les gens ne peuvent pas prévoir tu vois ils arrivent devant le truc ils essayent absolument d'en acheter un parce qu'ils ont envie d'y aller et en fait ils se rendent compte pendant qu'ils sont en train d'acheter que c'est trop cher et donc ça c'est une technique marketing dégueulasse et c'est voulu qu'on soit bien clair sur ce sujet là Star Season n'est pas défendable et je ne les défendrai pas c'est une technique marketing et ça me pose problème comme je le disais ensuite il y a eu la même chose avec l'événement concierge d'août où ils n'avaient pas communiqué sur le prix donc on apprenait le prix au dernier moment qui était complètement excessif et surtout que j'ironisais un peu en disant que en gros tu as le droit de payer cher pour avoir le droit d'aller acheter un vaisseau avant les autres c'est un peu dur comme j'arrête pas de te taper dans le micro je suis désolée c'est un peu dur mais on n'est pas loin de la vérité donc sur ces pratiques là il faut qu'ils revoient leur copie absolument parce que j'essaye d'être la plus objective possible sur le projet mais quand ils font de la merde il faut le reconnaître aussi et là ils sont indéfendables sur ce truc là donc voilà j'espère qu'ils vont essayer de revoir les choses j'espère qu'ils vont s'améliorer parce que ça c'est c'est de la très mauvaise communication mais c'est là aussi où on voit toujours la différence entre l'entreprise en elle-même et le pôle communication parce que des fois il y a des entreprises qui sont bien en fait qui sont vraiment bien tu vois il y a rien à leur reprocher leurs jeux sont bien le prix est correct les développeurs causent machin mais t'as le côté marketing qui l'a chié quoi après c'est moins indéfendable que le live payant de l'année dernière mais c'est marrant parce que moi j'aurais tendance à penser le contraire Odysseus mais mais c'est peut-être que après je crois que c'est avec toi que j'en avais déjà parlé je sais plus mais après comme je suis dans le métier du spectacle c'est peut-être pour ça c'est possible que j'ai le choix biaisé c'est possible que je sois biaisé là-dessus mais j'aurais tendance à à préférer le contraire un ticket moins cher sur place et une petite participation des gens à la maison après les gens se plaignent qu'il n'y a plus de sous dans les caisses euh... tu veux dire dans quel sens ça Arnaud le fait qu'il n'y a plus de sous chez Siegy ? parce que moi je me plains pas qu'il n'y ait pas de sous chez Siegy mais je fais la distinction entre il faut faire rentrer de l'argent sur ça j'ai toujours défendu Siegy j'ai toujours défendu le fait que pour l'instant les vaisseaux soient payants ou ce genre de choses j'ai aucun problème avec ça euh... j'ai un problème avec le fait que le prix double quasiment sur le billet et que ce soit pas prévenu à l'avance moi c'est ça qui me pose problème il y aura des goodies apparemment mais évidemment qu'il y aura des goodies exo il y en a eu à chaque fois mais ça suffit pas à compenser euh... passer de 80 euros à 137 euh... je vais être honnête avec vous euh... j'ai des personnes incroyables en fait qui m'ont aidé euh... pour... pour pouvoir prendre les billets de la CitizenCon je les remercie énormément d'ailleurs c'est... 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 merci n'est même pas moi c'est suffisant euh... c'est pour ça que je peux y aller euh... sinon... sincèrement je ne pouvais pas honnêtement 137 euros parce qu'il y a... il y a Eno et moi parce qu'on est obligé d'y aller à deux en fait justement parce que pour pouvoir filmer faut que ce soit Eno qui prenne le son et qui prenne la caméra et du coup moi je fais la présentation donc ça veut dire que ça nous fait euh... 100... deux fois 137 plus euh... les billets d'avion plus la bouffe euh... plus euh... l'hôtel sur place ça fait un sacré budget donc euh... si tu divises le prix du billet de la CitizenCon par deux ça devient déjà quand même plus abordable non c'est hyper cher quand même un concert voire un pass 3 jours en festoche c'est le même prix ouais c'est quasiment ça effectivement euh... le Hellfest je crois que c'est dans 110 euros si... si je dis pas de bêtises bah tant mieux pour toi Arnaud si ça te chaude pas ça veut dire que potentiellement tu peux avoir les... les moyens de... de... de le payer et tant mieux hein alors par contre faire payer les nourritures et les boissons c'est un peu... abusé je trouve du moins pour une boisson et un truc à manger oui il pourrait y avoir un truc à faire effectivement après tu peux pas faire du full gratuit parce que si tu fais du full gratuit euh... tout est rincé en un instant je veux dire on... on connait les êtres humains ne nous leurrons pas euh... si tu fais gratuit euh... ça va être rasé euh... instantanément bon en tout cas voilà euh... est-ce que vous avez des questions sur le live qu'on vient de voir ? est-ce que vous avez des questions sur la 3.6 ? ah euh... pendant que j'y pense je précise la semaine prochaine euh... je prends une semaine de repos euh... comme ça je pourrais faire des travaux dans ma maison il serait temps que j'ai une salle de bain euh... digne de ce nom donc voilà la semaine prochaine je serai en vacances euh... s'il y a un inside je le ferai quand même euh... s'il y a un live normalement il y aura un live euh... le live je le ferai aussi c'est juste que les autres jours vous me verrez pas streamer euh... sauf si elle a 3.6 mais euh... j'en doute on verra si elle a 3.6 je streamerai à la 3.6 mais sinon voilà vous ne me verrez pas stream vous ne me... vous ne verrez pas d'autres vidéos à côté juste d'inside et le live aucun pas de question à part ces corps qu'elle sort bonne question tu es à la bourre Tiberius effectivement après niveau comme ça c'est comme toujours ils ont des efforts à faire oui j'espère pour ceux qui ont payé ah attends j'ai pas eu ce que t'as dit Tiberius après on va faire la sitcom sera à la hauteur de ce prix ouais j'espère parce que euh... le but de Chris Robert c'est... c'est d'avoir un équivalent à la Blizzcon et j'aime beaucoup CIG mais euh... la Citizencon est loin d'être à la hauteur très très loin d'être à la hauteur par rapport au prix donc la Blizzcon est encore plus chère que ça hein... mais quand on voit le nombre de stands euh... à la Blizzcon qu'on voit la qualité du stream, qu'on voit le nombre de goodies, qu'on voit les bars, qu'on voit les concours de cosplay qu'on voit les tests sur place, qu'on voit les discussions avec les devs etc etc ils ont encore du boulot à faire la Citizencon c'est de l'exploration à l'honneur ce serait cool ce serait super cool puis j'en profite euh... parce que c'est... 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 c'est la réalité mais si jamais vous voulez me... me soutenir euh... pour euh... pour la Citizencon euh... il y a le Tipeee, il y a les dons, il y a tous les liens en dessous de la vidéo et pareil si vous aimez mon travail tout simplement euh... abonnez-vous à la chaîne Twitch abonnez-vous à la chaîne Youtube euh... vous pouvez me suivre sur Twitter, vous pouvez me suivre sur Discord je vous conseille fortement Twitter et Discord si vous n'y êtes pas parce que je suis Discord j'y suis tous les jours et je discorde euh... je discorde euh... je discute fortement avec les gens euh... je suis très présente sur Discord, sur Twitter pareil, je balance très souvent des... des... des petits trucs, des petites infos donc je vous conseille fortement de me rejoindre si vous n'êtes pas encore dessus je te ferai un coup de pouce quand j'ai envie de me dire mais... merci beaucoup Arnaud euh... Arnaud euh... et... à mon avis ils veulent faire une sitcom à la hauteur de l'année dernière mais ils cherchent à avoir une source de financement qui a été tronquée l'année dernière avec le live payant qui est finalement gratuit, c'est un manque à gagner à mon avis bah c'est euh... c'est ce que je disais sur euh... sur Twitter quand t'as dit que le live était gratuit et je t'ai dit que moi je trouvais qu'il était payant c'est juste que c'est... c'est les gens qui achètent les tickets qui le payent au final quoi pour moi il est... il est passé là le... le live payant après on verra, de toute façon normalement on devrait se voir là-bas Odyssée j'avoue que j'ai hâte de te croiser euh... écoutez si vous n'avez plus de questions moi le live payant c'est une annuissime... comme dit moi c'est pas quelque chose qui me choque j'ai vu ça tellement partout alors attention je suis pas en train de dire euh... c'est fait partout ailleurs donc il faut le faire hein... c'est pas l'argument que je mets en avant mais... de ce que j'envoie c'est pas quelque chose qui me pose problème donc je vais redire ma phrase si vous n'avez pas de questions euh... j'espère que le live vous a plu euh... ce week-end vous me verrez encore je vais faire du stream euh... donc on se croisera je vais vous faire plein de gros bisous je vous dis à la prochaine ciao 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 ciao